Hey ! Salut, c'est Guy Boy, l'homme au haut-boy ! J'espère que tu vas bien et que tu as bien apprécié cette première vidéo du haut-bois autrement, la nouvelle playlist ! Oh oui ! J'ai vu que tu avais apprécié et j'en suis très 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 content ! Et je suis un petit peu fier aussi parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet crucial, central, la respiration ! J'avais déjà fait un tuto à l'époque pour parler de la respiration, et spécifiquement de la respiration du haut-bois, Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer vraiment dans le vif du sujet, autour toujours de nos 5 explorations, la chauffe, la technique, l'écrit, l'oral et l'invention ou l'improvisation. Aujourd'hui, ce sera une improvisation. Alors, c'est parti ! Mets ton anche à tremper, monte ton haut-bois et viens me rejoindre avec toi, YouTube ! On va faire des choses extraordinaires ! Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la respiration ? La respiration, c'est quand tu respires, ok ? Donc jusque-là, tout va bien ? En général, tu l'as fait au tout début de ta vie, tu ne t'en es même pas rendu compte. Et là, maintenant que tu joues du haut-bois, tu te dis, oh, il faut respirer pour souffler dans cet instrument. Mais regarde cette toute petite, petite, petite hanche ! Microscopie, mes mecs ! Le trou dans lequel tu souffles, c'est microscopie. Et tu sais qu'est-ce que tu souffles quand tu souffles avec ton air ? Eh bien, tu souffles un demi-litre d'air. Un demi-litre d'air, ça fait à peu près un peu moins que cette bouteille. Cette bouteille doit rentrer par ce tout petit trou. Et ça, c'est très difficile ! Donc, c'est pour ça qu'on a une respiration un petit peu spéciale, nous, les hoboistes. Alors, attention, là, je suis en train de parler de trucs... Bon, c'est mon avis, ok ? Et il y a sans doute d'autres hoboistes qui font autrement. Et c'est très bien comme ça. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Alors, on va commencer par étudier cette petite machine. Mais qu'est-ce que c'est donc cette petite machine ? C'est une machine à respirer. Je la montre souvent aux élèves de la classe de Philorman. C'est pour t'expliquer, YouTube, comment ça marche la respiration, d'accord ? Parce que je ne vais pas m'ouvrir le ventre et pour te montrer mes poumons, d'accord ? Ça, non. Tu ne peux pas toucher tes poumons. Ils sont protégés par une petite cage qu'on appelle la cage thoracique. Le poumon, évidemment, c'est le ballon en boudruche vert à l'intérieur. Et ta bouche, c'est le bout de ce tuyau, d'accord ? Et on pourrait mettre une toute petite hanche. Toute petite, petite, petite hanche. Comment est-ce qu'on fait pour gonfler le ballon qui est dans les poumons ? Parce que moi, regarde, je sais le faire. Tu vois, là, je gonfle mes poumons et je respire. Et je n'ai pas quelqu'un qui me souffle dans la bouche pour faire rentrer de l'air dans mon petit poumon vert, ici. Alors, comment je fais ? Eh bien, oui, je vais utiliser un muscle. Il est un muscle incroyable, un muscle lisse. On n'en a pas beaucoup d'une surface qu'on appelle le diaphragme. Diaphragme, phragme. Et qu'est-ce qui se fait, ce diaphragme ? Eh bien, il se contracte et il s'étire et il bouge dans deux sens. Et regarde quand il bouge, regarde ce qu'il fait. Et YouTube, tu entends ? Ça respire ! Ma petite machine respire ! La grosse difficulté de notre respiration, c'est que justement, comme ça se passe à l'intérieur... Je peux te montrer comment ça se passe sur ce ballon-là, mais en vrai, ça ne marche pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça que mon diaphragme, il va bouger, d'accord ? C'est juste pour nous faire une représentation mentale de qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, j'ai une technique qu'elle m'a été enseignée par mon professeur, mon gentil professeur, qui m'a expliqué, pour bien souffler dans le hautbois, il faudrait se servir de son diaphragme comme d'un... Oh non, ma machine ! Il faudrait se servir du diaphragme comme d'un trampoline. Et pour activer mon trampoline, eh bien, je vais tout simplement expirer, inspirer pour respirer. Eh oui, si on n'aurait pas appelé ça une respiration, on aurait dit « inspire » avant de jouer. Eh non, on a dit « respire » avant de jouer. Ça veut dire « expire » et « inspire ». Aussi, je vais te le symboliser par une petite flèche dans cette vidéo, pour mieux t'expliquer et qu'on le fasse ensemble. Alors, on avait dit quoi ? On commence par une chauffe ! Ah oui, c'est vrai ! Et qui dit « chauffe » dit « accordeur ». Tu te souviens de la première vidéo ? C'est bien, c'est très très bien. Et si tu ne l'as pas vue, va vite la regarder. Alors, j'ouvre mon Soundcore 7. Alors, aujourd'hui, je te le dis, on va sans doute jouer un peu plus de Fa majeur. C'est-à-dire qu'on va jouer du Si bémol et du Fa. D'accord ? Alors, si tu ne connais pas les doigts T, je te montre tout ça. D'accord ? C'est une vidéo qui s'adresse un peu plus aux débutants, là. On va y aller un peu plus tranquille que sur le premier épisode. C'est parti pour un Fa. Et comme tu es très observateur, tu auras bien remarqué les différentes étapes que j'ai fait pour produire ce magnifique Fa. J'ai commencé par préparer mes doigts, d'accord ? Je place mes doigts sur mon instrument. Ensuite, j'ai posé mon ange sur la lèvre du bas, comme ça, là, à cet endroit-là, là, de la lèvre. Ensuite, j'ai expiré, j'ai sorti l'air de mon ventre. J'ai inspiré. J'ai retrouvé mes lèvres. Et là, j'ai soufflé dans mon bois. Un peu mieux que ça. Ça va mieux en mode souplesse. Je déverrouille mes genoux, je suis bien dans mes appuis, tout ça. Fa, je prépare. Il est un petit peu bas, mais c'est pas grave, je vais le corriger. Tu te souviens, on ne modifie pas trop, on essaie de prendre des repères, et ensuite, on va corriger. Tu as observé aussi une autre chose, c'est qu'à la fin de mon son, même quand je le fais hyper long, j'ai soufflé l'air qui me restait. Et ça, c'est le truc le plus important que tu dois faire quand tu joues du haut-bois. De mon point de vue, il y a sans doute d'autres auboïstes qui font autrement, et c'est très bien. Mais moi, je fais comme ça, et je pense que c'est important de faire comme ça. Alors, si tu m'écoutes, et que tu as envie de faire comme moi, alors, fais-le, s'il te plaît. En fait, c'est la magie du direct. Viens là, petit diaphragme. Voilà ce qui se passe quand je finis mon son. En fait, tu vois, j'ai expiré, inspiré, ensuite je souffle dans mon haut-bois, et là, c'est dur, 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 parce que je souffle dans un tout petit trou, tout petit trou, tout petit trou, tout petit trou. Alors, je vais faire comme ça avec mon diaphragme, tu vois, je vais l'emmener hyper au bout dans mon expiration à la fin de mon son. Et là, écoute bien ce qui va se passer. Je vais inspirer sans même m'en rendre compte. Et cette inspiration-là sera la meilleure pour toi, pour ton oxygénation, et pour que ton cerveau continue de réfléchir correctement. Donc, prends l'habitude, s'il te plaît, cher YouTube, quand tu finis un son, tu finis ton expiration aussi. Sinon, l'air qui te reste dans les poumons va finir par t'asphyxier, parce qu'il aura fait son mélange gazeux. Le dioxygène que tu auras inspiré se sera transformé en CO2, et donc, tu t'effoufferas comme si tu mettais la tête dans... Non, ça, il ne faut pas le faire. Alors, on change, on fait un autre son, peut-être plus facile. Faisons le do médium. Tu vois ? Ça, c'est bien, ça. Ça, il faut expirer. Alors, maintenant qu'on a fait notre petite show, on fait une petite improvisation. Alors là, je reviens. Je te rappelle, j'ai expliqué déjà tout ça sur la première vidéo. Je reviens avec ça. Alors, pitch, je ne vais pas mettre un do, je vais mettre un fa. Alors ça, c'est pratique, parce qu'en anglais, le F, ça veut dire fa. Alors ça, c'est bien. Ça va. Et maintenant... Il est un peu fort, non ? Et maintenant, je vais donc improviser, et je vais essayer de tester dans mon improvisation, qu'est-ce que ça fait quand je respire lentement, et qu'est-ce que ça fait quand je respire vite. Ok ? Tu es prêt ? Tu m'accompagnes ? Toi aussi, tu joues ? Ou tu ne joues pas, là ? Tu fais quoi, là ? Alors, je vais te faire un décompte, comme ça, ça va t'aider à bien respirer et bien partir avec moi. Un, deux... Ok, ça va ? Bah là, comme ça, c'est bien, hein ? Donc, j'ai pris une respiration lente, et du coup, j'avais de l'air, j'avais envie de faire un truc un peu posé. Maintenant, testons avec une respiration beaucoup plus rapide. Alors, évidemment, bah évidemment, bon bah évidemment, avec une respiration rapide, je vais avoir l'énergie pour faire des choses plus énergiques aussi. Faisons une respiration molle. Et là, j'ai moins d'air, et c'est moins efficace, évidemment. Tout ceci donc pour dire que, en fonction de ce que tu vas jouer avant, en fonction de ce que tu vas jouer après, il va falloir que tu adaptes ta respiration. On va faire un peu de technique, et on va travailler des petits enchaînements de doigts qui seront pas évidents à faire dans les morceaux qu'on va voir dans le reste de la séquence. Et on va en profiter pour s'interroger et essayer d'être rigoureux par rapport à notre respiration. Qui dit technique, dit... C'est bien ! Métronome, bien sûr ! Tu as bien suivi la première vidéo, décidément ! Alors, allons voir Soundcore 7, de nouveau. Et... Alors, on va se mettre plus lentement. Alors, je vais faire un enchaînement entre Ré et Fa de fourche, d'accord ? 1, 2... Très bien ! On est bien propre ! On fait le contraire, on part du Fa et on revient au Ré, toujours en noir. 1, 2... Très bien ! Très bien ! Maintenant, on va faire ça en croche. On part du Ré. 1, 2... Très bien ! 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 On va faire un autre enchaînement qui n'est pas facile, c'est d'enchaîner La à Fa. Et cette fois-ci, on va utiliser le Fa de clé, d'accord ? On part de La, Fa, La, Fa. On fait en noir et on part du La. 1, 2... Excellent ! On fait la même chose, mais en partant du Fa et en allant plus vite. Donc on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'on fait en croche en partant de Fa. 1... 2... Très bien ! 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 Parce qu'on sait faire Do-Ré-Mi, dans le grave, je parle Do-Ré-Mi, mais Do-Mi-Ré, il faut lever deux doigts et rabattre lui, et c'est pas facile. Ok ? Alors déjà, pour voir de quoi on cause, on va partir du Do. Un, deux. Ok ! Maintenant, on va faire un truc trop rigolo, que j'adore faire, c'est que comme on a trois notes, on va faire un rythme qui va faire noir, deux croches noires. Maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire noir de croche. Tout encroche maintenant qu'on a fait ça. Un, deux. Formidable ! Le temps est venu de jouer notre fameux morceau, c'est tiré d'une méthode qui s'appelle Spielbuchhain, une méthode que tu retrouves dans toutes les bonnes crèmeries, j'ai envie de dire. Je ne suis pas spécialement fan de cette méthode-là en particulier, moi j'aime bien picorer, aller prendre un morceau par-ci, un morceau par-là. Toi, si tu as envie d'acheter cette méthode et de jouer tous les morceaux, je t'encourage à le faire, car c'est toujours bien de jouer des morceaux. Il s'agit de la danse des jeunes ours. Et pour bien travailler ce morceau, je te propose, cher YouTube, de te faire découvrir encore un nouvel outil, cette fois-ci sur l'ordinateur, qu'il s'agit de Musescore. Je vais rentrer les notes de mon morceau dans Musescore, et comme ça, Musescore va jouer ce que je dois jouer, et du coup, je vais pouvoir me dire « Ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que ça donne ». Et en plus, je vais rentrer la partie de piano, comme ça, quand je serai prêt avec le hautbois, je pourrai me faire accompagner par Musescore. Eh, trop bien ! Eh non, pas Musescore, parce que Musescore, avec mon téléphone, ça marche pas, ça m'énerve, ils sont passés payants, avant ils étaient gratuits. Je vais arrêter le métronome, je sais pas pourquoi je garde le métronome. J'ai téléchargé une autre application qui s'appelle Forté, et qui me permettra de lire les partitions que j'ai faites, ou que mon cher professeur m'a envoyées. Je vais donc passer à l'ordinateur de ce parc. Alors, je me mets derrière mon ordinateur, et j'ouvre Musescore, qui est un logiciel qui permet de fabriquer des partitions. C'est un logiciel qui est gratuit, au moins dans son utilisation comme ça sur l'ordinateur, pour créer des partitions. Si vous voulez profiter des partitions des autres, là, pour le coup, c'est payant. Alors, je rentre tous les éléments de ma partition. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est bon, j'ai tout rentré dans Musescore. J'ai mis les liaisons, j'ai aussi mis les articulations, les nuances, etc. Je vais pas revérifier, on va le faire là ensemble. On va simplement lire une fois, pour voir si je me suis pas trompé, et puis à quoi ressemble ce morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça nous donne déjà une bonne piste. Ce que je vais avoir besoin, si je veux, par exemple, juste jouer avec le piano, j'ai plusieurs possibilités. Mais ici, je peux le rendre muet, tout simplement en le masquant. Voilà, ça, ça peut être une solution. Et là, c'est moi qui vais jouer. Le problème, c'est que je vois pas bien où on est la partie de haut-bois. Donc, je peux l'afficher, mais ici, dans la fenêtre de lecture, le mélangeur, ils appellent ça. Je peux aussi, ici, le haut-bois, le rendre muet en appuyant sur M. Et dans ce cas-là... Je vois ce que je dois jouer, mais ça ne le joue pas. Donc, je peux vraiment le jouer par-dessus. Alors, sans doute que là, c'est un petit peu rapide pour les premières fois. En tout cas, voilà, notamment l'ensemble, ici, là, c'est toute cette partie de croche, là. Donc, je vais peut-être avoir besoin de ralentir. Alors, encore une fois, deux solutions. Soit ici, là, vous voyez que j'ai mis mon tempo. Je m'étais trompé, d'ailleurs. Au début, j'avais mis noir égale 72. Mais peut-être, presque, je vais peut-être le jouer à cette vitesse-là pour commencer. Je vais commencer en le mettant, par exemple, à 50. Blanche égale 50. Alors, blanche égale 50, ça veut dire que chaque pulsation vaut une blanche. Donc, quand je vois deux noirs, il y en a deux par pulsation. Je vais, cette fois-ci, le remettre à nouveau. C'est peut-être plus raisonnable. Quoique, déjà, pour cette partie-là, c'est déjà pas facile. Alors, je vais peut-être avoir besoin de répéter uniquement cette partie-là. Dans ces cas-là, je vais sélectionner ces deux mesures. Et puis, vous voyez, je vais activer la boucle, là. Comme ça, il va me le lire en boucle. Et puis, je peux activer le métronome, effectivement. Dans la version de Musescore 4, vraisemblablement, il n'y a pas d'autre méthode. Dans la version de Musescore 3, précédemment, on pouvait ajuster la vitesse de la lecture. Donc là, si je veux adapter mon tempo, je suis toujours obligé de revenir ici au tempo et de le diminuer. Alors, si vraiment, c'est trop rapide, 50 à la noire, je pourrais décider. Je vais virer ça. Affichage. C'est quoi ? Mélangeur. Voilà. Je l'ai aussi ici, là, mélangeur, si je veux le voir. Je peux lui dire noir. À la place d'ici, là, ça, je retire ça. Je double-clique, là. Là, il me met noir égal 80, par exemple. Voyons voir ce que ça donne noir égal 80. Sur ce fameux passage, il va me le jouer en boucle, là. Ça va encore un peu vite, à mon avis. Bref, on ajuste sa vitesse, voilà. Et on essaye de jouer par-dessus. Là, je suis bien tranquille. Si je veux rajouter une note, je dois pouvoir, ici, modifier. Non, je ne peux pas. Donc, je rajoute une note comme ça. Hop. Je désactive et je réactive. Parfait. On a notre outil pour travailler correctement. Je me retrouve donc avec ma partition rentrée sur mon téléphone. Alors, voyons voir. Regarde, c'est cette application-là, Forté. Alors, j'ai pris 30 secondes pour trouver une application qui marche. Donc, sans doute qu'il y a des choses mieux. Si tu as des bonnes idées, merci de nous les dire en commentaire. Comme ça, ça servira à tout le monde. Et y compris à moi. Alors, j'ai rentré la partition. Voilà. Ok. Alors, ce logiciel n'est pas très, très bien fait. C'est-à-dire qu'évidemment, pour pouvoir l'utiliser pleinement, il faudrait que je dépense des sous. Mais je n'ai pas envie de dépenser des sous là-dedans. La première bourde que j'ai faite, c'est qu'en exportant mon fichier en XML, je ne sais jamais dans quel ordre sont les trois lettres. Mais bon, bref, j'ai laissé tempo noir égal 40 et je me rends compte là, dans ce logiciel. Ok, ça va être insupportable. Cela étant, je peux quand même faire varier la vitesse de lecture, là, en appuyant sur les paramètres. Je peux dire... Alors, tiens, je peux dire loop. Ah, trop bien. Alors, tu vois, ça, ça va me servir. Ouais, je peux donner le numéro de la mesure. Ce n'est pas aussi simple qu'avec Musescore où je faisais une sélection et machin. Mais quand même, je vais être capable de faire une boucle. Ça m'intéresse beaucoup. Et ici, dans tempo, je vais pouvoir mettre 200%. Dans un premier temps, déjà, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de jouer le morceau comme ça. C'est parti. Non, reviens au début. Arrête-toi, reviens au début. Je remets au début. Ça, je me prépare. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, oui, voilà une chose intéressante. Tu vois bien qu'il y a deux mesures à compter avant de commencer. D'accord ? Sur la partition, c'est marqué 2 là. Ici, là, je ne suis pas à la blanche. Je suis à la noire. Donc, je vais avoir huit temps pour me préparer. Et évidemment, toi, tu te dis, mais il va falloir que j'inspire à un moment donné. Parce qu'il va bien falloir que je souffle dans le haut-bois. Donc, oui, je vais inspirer. Mais je vais inspirer juste le temps qui précède. Je vais inspirer sur le huitième temps. Sur le septième, tu l'as deviné maintenant, je vais expirer. Et donc, je vais compter jusqu'à six. Et après, expire, inspire. Et c'est parti. Alors, démonstration. 3, 4, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de détailler les différentes respirations que j'ai faites au cours du morceau. Parce que ça, ça a aussi son intent. La première respiration dont je pourrais avoir envie, surtout quand je travaille et que je ne suis encore pas très aguerri, c'est le fait que, tu vois, sur la quatrième mesure, là, ici, là, cette blanche, ça serait bien de la transformer et de respirer après. Alors, pourquoi la transformer ? Je dis transformer parce que, dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Évidemment que si on enregistrait un disque, on ne ferait pas comme ça. Mais là, on travaille et on apprend à jouer du hautbois. Donc, on y va tranquille. Quand on a besoin de respirer, on va escamoter les longueurs des notes de manière à prendre le temps de respirer convenablement. Et une fois qu'on sera capable de respirer convenablement, alors là, on pourra se dire qu'on va vraiment au bout des valeurs et qu'on respire vite. Mais pour ça, il faut avoir compris le mécanisme et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, nananer, ici, on va changer notre blanche, va devenir une noire et on va mettre un soupir à la place. Et qu'est-ce qu'on a sur un soupir ? Eh bien oui, on a besoin de deux mouvements, d'accord ? Une expiration, puisqu'on vient d'une fin de note, et aussi parce qu'on a besoin de respirer, et une inspiration, évidemment, parce que ça, on a besoin d'oxygène. On le sent bien quand on a du mal à souffler. Démonstration. C'est parti. On repart du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je la refais pour te montrer. Première respiration à travailler. Ce n'est pas la plus facile, on ne commence pas par la plus facile, c'est sur un temps. Il faut faire ces deux mouvements à la vitesse des croches. Quand on arrive sur la mesure 6, là, on a une blanche pointée, d'accord ? Je te parle de cette blanche pointée-là. Eh bien, cette blanche pointée, figure-toi que dans un premier temps, encore une fois, on va l'escamoter, et tant pis pour le point, on va la transformer en blanche. Ce qui fait qu'on aura donc deux soupirs. Un soupir pour expirer, un soupir pour inspirer. Et ça, c'est super bien. Alors, c'est parti. Sans l'accompagnement pour le moment. Et comme ça, je peux bien me préparer pour cette note qui est assez difficile à sortir, le Do grave. Donc, je fais... Et en fait, tu vois, je vais préparer ma note avant que le temps n'arrive. Comme ça, je suis sûr qu'au moment où je vais mettre ma pichenette de coup de langue, mon Do sorte bien, joliment, pas trop fort, pas avec une attaque trop rude. Bon là, il va peut-être falloir un petit moment pour réussir à faire cette montée. Et notamment, peut-être, ce passage-là. Avec le La, Fa, qui n'est pas très facile. Alors là, je te laisse mettre en pause la vidéo, et t'entraîner à faire. Ok ? Et une fois que tu sais faire ça, et que tu arrives à faire Do, Ré, Né, Va, Sol, La, Si, La, Si, La, Fa, Sol. Évidemment, pas à cette vitesse-là. Tu reprends la vidéo. Je t'attends. T'inquiète pas. Pas de problème. C'est bon ? T'as fini ? T'es sûr, tu sais le faire. Ok. Alors, là, tu vois qu'on a un soupir. Et donc, il faut qu'on fasse une respiration en deux mouvements sur un temps. Ça veut dire qu'on va respirer. C'est parfait, t'as tout compris. On va respirer à l'accroche. Voilà. Une croche d'expire, une croche d'inspire. C'est bon ? Alors, allons-y pour la suite. Alors, la suite... Pas facile non plus. On repart de ce Do grave-là, d'accord ? Et on fait notre enchaînement de croches. Un, deux... Et là, à cette vitesse-là, franchement, moi, j'ai besoin de respirer, là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, bien sûr, bien sûr, j'ose le faire. Je transforme cette blanche en noir et je récupère un soupir dans lequel je vais respirer en deux temps, encore une fois, à la vitesse des croches. Allons-y ensemble. On repart du même endroit, mesure 7, le Do grave. Un, deux... ... ... Bon, eh bien, voilà, là, déjà, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu que, avant de partir et de commencer un morceau, je profite de la petite introduction pour préparer mes doigts, préparer ce que je dois lire, mais aussi pour respirer convenablement deux temps avant de commencer. C'est obligatoire, ça. Ensuite, quand j'ai un temps pour respirer, j'expire sur une croche, j'inspire sur une autre croche, d'accord ? La respiration, c'est un mouvement rythmique que tu dois intégrer impérativement à ton morceau. C'est vraiment ça, l'objet de cette vidéo. L'autre chose qu'on a vue, c'est que si j'en peux plus, j'escamote la longueur des notes et je n'hésite pas à rajouter du temps pour respirer. On n'est pas au tempo final, là, je te rappelle, on est loin d'être à 72 à la blanche, là. On va se laisser le temps de travailler correctement pour être sûr que les notes sortent et seulement après, on accélérera notre respiration. Bon, eh bien, voilà, j'espère que ça t'a servi, que tu as appris des choses sur la respiration. Entraîne-toi bien à tout ça, mets autant de commentaires que tu veux pour me dire si cela te convient, si tu voudrais que j'aborde d'autres sujets. Pour l'instant, je te laisse, je te dis au mois prochain et salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !